Bonjour à tous, c'est Noodle et bienvenue pour ce nouveau vlog littérature consacré aujourd'hui à Silver Spoon, la cuillère d'argent, manga de Hiromu Arakawa, l'auteur au féminin de Full Metal Alchimist, publié chez Kurokawa, je crois les mêmes éditeurs que Full Metal Alchimist mais j'ai un léger doute, 6 volumes actuellement publiés en librairie, et pour moi l'un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu, Assassination Classroom, j'étais content sur le coup mais là je vais vraiment parler sûrement de deux de mes mangas préférés, aujourd'hui celui-là et un autre jour, peut-être pour moi un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu de ma vie, Silver Spoon est pour moi l'une des choses qui se fait le mieux en manga, vraiment, Silver Spoon raconte l'histoire de Hugo Hachiken, un jeune étudiant qui je crois a raté son diplôme, où il a réussi, j'en suis au tome 6 et j'ai pas lu le tome 1 avant de faire la critique, il part en lycée agricole de base, parce qu'il pense que ce sera extrêmement facile au niveau des matières mathématiques, etc, et donc pour avoir des notes faciles il part là, si je me trompe pas c'est ça, et le goût, ça c'est vraiment la prémie, enfin c'est vraiment la base, toute l'histoire c'est de montrer comment il va évoluer, il va grandir au sein de ce lycée agricole, où il va faire plusieurs rencontres, il va vivre plusieurs aventures, expériences, par rapport à ses amis, sa famille, lui-même, son environnement, où il va apprendre la difficulté du métier agricole, la difficulté de la vie, la valeur de la vie, la valeur du métier agricole, etc, etc. Ce manga est pour moi l'un de mes gros coups de cœur, vraiment, absolument, si vous voulez un jour je vous parlerai de un manga que j'ai pas aimé, comme ça vous serez sûr qu'à chaque fois je ne dis pas que du bien des mangas, extrêmement bien dessiné, c'est toujours, pour ceux qui ont déjà aimé le style de Hiromu Arakawa sur Full Metal Alchimist, là c'est toujours le dessin et tout, il a toujours ce travail, ce ressenti qui est très fort, les histoires s'enchaînent bien, avec une progression par saison, une saison qu'on prend plusieurs chapitres, au tome 6 on est en automne, on est en hiver, je crois même qu'on doit être au printemps même, c'est moi qui fais l'erreur, tous les personnages sont uniques en soi, ont leur personnalité, et même si l'histoire va se concentrer plus sur certains que d'autres, les autres ne seront jamais oubliés, ils reviendront toujours à un moment, on leur donnera toujours un moyen, un passage pour exprimer leurs émotions, leurs ressentis, etc. Les arrière-fonds sont magnifiques, l'humour très propre à Erumu Arakawa explose vraiment ici, pleinement. C'est très intéressant, c'est vraiment, c'est un regard sur le monde agricole, sur la société japonaise, qui est vraiment très intéressant, je vous reconseille une autre oeuvre d'ailleurs, une autre oeuvre d'Iromo Arakawa, qui est noble paysan, qui est en fait en autobiographie, c'est toujours un plaisir pour moi de le lire à chaque tome, le 7 sortira en juillet 2014, ce qui fait très très long vu la fin du tome 6, comme ça je vous donne bien envie d'aller jusqu'au tome 6, j'espère, c'est très bien, j'ai pas grand chose à en dire de plus, franchement n'hésitez pas, c'est du bon comme on dit, voilà, Silver Spoon, la cuire d'argent de Iromo Arakawa, voilà, deuxième, c'était Noodle pour ce vlog littérature, au revoir.